du coup coco shaker pour rapidement resituer qui nous sommes donc on est à une structure d'accompagnement situé en auvergne et on accompagne des entrepreneurs sociaux donc vraiment la logique des personnes qui soit très pendre à des besoins sociaux et environnementaux sur leur territoire par le mode entrepreneurial par la création d'une entreprise ça c'est notre métier historique et on verra après que on essaye justement d'aller un peu au delà de cet accompagnement coco shaker on existe depuis 2015 si vous pouvez changer de ça et d'élodie en quelques chiffres là un peu plus plus de 100 entrepreneurs accompagnés avec un fort taux de création puisqu'on est sur la création d'activités individuelles puis l'entreprise aussi grossit au fil des années première à session d'accompagnement en 2016 en 2020 premier accompagnement dans l'allié donc ça c'est dans une vraie logique de développement territorial où nous on s'est créé à Clermontferou pour que ces entrepreneurs avec des besoins particuliers puissent être accompagnés sur leur territoire et lors de notre développement dans l'allié c'est de la même logique c'est d'aller au plus près des besoins des entrepreneurs sociaux et donc de plus près de leur terrain aussi d'exploration et d'action après on a développé en 2021 deux autres parcours d'accompagnement donc là on est vraiment sur la logique de du niveau de d'avancement de dans la dans le parcours de création d'entreprise et en 2023 on lancer ça c'est un sujet dont dont les vous parleront un petit peu plus après l'épicerie des idées donc un nouveau métier pour nous et également une à l'accompagnement de proximité dans la haute voix c'est nos enjeux 2023 rapidement des exemples pour montrer de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat social ça peut être très large on a autour de l'écotourisme de la forêt des arboris comment voilà un parc de loisirs peut impacter au minimum son son lieu d'action 630 grès autour de la signalétique adaptée sur des lieux de vie comme ici les piscines de la métropole clarentoise ou encore le clos la bouillère à emploi sur une colocation pour seniors et le bouillon qui est un café itinérant dans l'allier en zone ovale autour des sujets d'alimentation durable donc des des besoins sociaux très différents et donc des réponses à ces besoins sociaux également très très différents coco shaker là où on se positionne sur sur ce territoire là si vous pouvez changer de slide Elodie vraiment en tant qu'acteur du territoire donc on est exclusivement en Auvergne on a des des alter ego côté Rhône-Alpes mais nous on est exclusivement sur ces quatre territoires là et impliqués dans dans le dans l'écosystème de l'innovation entrepreneuriat et d'économie sociale et solidaire vraiment positionner en tant qu'acteur du changement avec un impact économique soit mais vraiment la réponse à ces besoins sociaux et environnementaux qui est vraiment la mission coeur de l'association dans une démarche collaborative que ce soit dans les modes d'accompagnement ou dans les modes de fonctionnement également avec nos partenaires donc comment trouver des intérêts communs ou au moins que chacun puisse trouver aussi son intérêt pour pouvoir aller plus loin dans les collaborations le tiers de confiance de pouvoir en ce qui concerne les entrepreneurs en particulier pouvoir justifier d'être passé par coco checker pour aller voir des partenaires potentiels aujourd'hui l'équipe elle se compose sur la slide d'après de voilà d'une équipe d'accompagnement une équipe de personnes qui sont chargées de développement territorial donc on a deux personnes sur ce sujet là et qui ont et qui portent justement l'épicerie des idées dont on précisera après et un bureau très actif composé de d'acteurs du financement de des médias de l'innovation sur le territoire coco checker nous on a décidé en termes de modèle économique de fonctionner sur du partenariat privé et public on est souvent 100% subventionné mais l'on est sur une logique 50-50 donc 50% de partenaires privés et 700% de partenaires publics avec du coup ce qui permet une grande flexibilité dans les possibilités d'action et aussi d'aller entreprendre notre propre territoire ce qui nécessite cependant une grosse action de recherche partenariale mais également nos soutiens opérationnels qui sont très importants pour nous puisqu'ils interviennent auprès de nos entrepreneurs alors c'est juste parfait du coup effectivement marion a représenté le métier historique de coco checker sur l'accompagnement d'entrepreneurs nous en fait on est parti d'un constat que cet accompagnement là il était utile pour le territoire mais pas suffisant et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une démarche une nouvelle démarche qui s'appelle l'épicerie des idées et au service du territoire dès 2021 on est parti du constat qu' il demeure des besoins qui sont pas couverts ni par le secteur privé ni par le secteur public et que les entrepreneurs qu'on accompagne sont pas assez nombreux pour répondre à ses besoins et faire émerger ses besoins voire même les identifier et alors que d'autres démarches existent depuis en france depuis 2010 par exemple pour le cas du réseau fabriqué initiative et qui visent à mettre autour de la table tout un tas d'acteurs pour identifier ses besoins non couverts et proposer des solutions entrepreneurial qui puisse répondre à ses enjeux en 2022 on s'est donc attaqué à la création de ce nouveau dispositif qui est inspiré des méthodologies fabriqué initiative et start up de territoire donc c'est à dire une méthodologie qui est plutôt construite sur un temps long avec l'implication d'acteurs lors de réunions régulières et nous coco shaker en tant que qu'animateur de la démarche et puis aussi autour d'un événement qui permettent de faire de l'émulsion collective et puis d'avoir tout un tas d'idées et tout un tas de problématiques à travailler donc c'est le résultat de l'épicerie des idées et donc en 2023 on est en train de lancer justement cette démarche et dont les premiers événements en haute loire dans la communauté de commune des rédits du hôtelier dont laurent a parlé tout à l'heure et puis également dans l'allié sur la communauté de commune du bocage bourbonnet à bourgons-l'archandie du coup l'épicerie des idées ça c'est un petit schéma qu'on présente pour notamment simplifier un petit peu et essayer de rendre la chose un peu plus concrète l'idée c'est d'abord partir d'un territoire en constituant un groupe de travail composé d'acteurs vraiment différents donc on parle d'acteurs publics de communes d'activité d'élus d'agents on parle d'acteurs plus privés de citoyens d'entreprises mais aussi d'associations l'idée c'est que vraiment tous les acteurs qui vivent sur le territoire et qui ont un impact sur celui ci puissent être impliqués dans ce travail là pour vraiment identifier justement ses besoins et donc c'est l'idée de recenser ses besoins du territoire par un questionnaire en ligne par un questionnaire aussi papier d'ailleurs par la participation à des événements aussi locaux en allant rencontrer la population et puis de construire ensemble avec le groupe de travail justement un plan d'action sur la suite et donc de commencer à dans des ateliers à préparer cet événement imaginez nos territoires donc on est actuellement dans cette phase là et puis en juin juillet on arrive donc au nœud un peu de cette démarche qui est cet événement imaginez nos territoires et qui à partir des résultats du questionnaire à partir des besoins qui auront été identifiés l'idée c'est qu'on puisse imaginer collectivement des solutions qui puissent y répondre et à la suite de ça il y aura donc un travail avec le même groupe de travail de sélection de la poids de la thématique d'études d'opportunités des solutions pour savoir lesquels on poursuit aussi de structuration du projet et puis ensuite du coup de trouver un ou plusieurs porteurs de projets qui puisse porter cette solution là et lancer cette activité économique si on peut juste passer du coup parfait et du coup notre lien en fait et c'est là où il ya aussi intérêt à ce que à ce qu'on soit présent à ces séminaires qui nous permettent aussi de nous inspirer c'est qu'on est également porteur d'un projet de recherche action puisque je suis docteur en chiffres et c'est sur ce sujet de l'épicerie des idées le sujet c'est de la question l'objectif de cette recherche c'est de comprendre les conditions de réussite de ces démarches c'est à la fois en fait d'éclairer les effets d'implication des différentes parties prenantes dans ce type de démarche donc avec l'idée d'étudier les parties prenantes et de voir quelle importance il y a impliqué tel ou tel type de partie prenante mais aussi de voir les différentes méthodologies qui sont proposées ailleurs en france comme fabriques initiatives start up de territoire quel impact la méthodologie a sur la réussite de ces démarches aussi c'est un enjeu en fait pour coco shaker puisque c'est un enjeu de capitalisation énorme puisque là on est dans une phase d'expérimentation on lance la démarche mais c'est un enjeu aussi avant tout pour les autres territoires parce que pour capitaliser je pense pas qu'on aurait vraiment eu besoin d'une thèse mais c'est vraiment un enjeu l'idée c'est que les résultats de cette recherche puissent servir à d'autres structures qui ont été dans notre cas il y a quelques années ou qui sont dans notre cas actuellement en train de lancer une démarche c'est de se dire qu'est ce qui va faire que mon ma démarche que je vais animer va réussir ou non et du coup c'est pas un simple intérêt de capitalisation pour coco shaker l'idée c'est vraiment d'apporter des réponses aux autres acteurs qui nécessitent ce type de démarche et puis par la méthodologie qu'on propose et par la montée en généralité de la méthodologie des thèses ça permet aussi de confronter vraiment nos pratiques avec celles des autres territoires puisqu'on fait partie d'un réseau et vraiment en fait de prendre le territoire rana comme un espèce de laboratoire où on va pouvoir nous expérimenter ça et puis le confronter avec ce qui se fait sur d'autres territoires ruraux parce que c'est aussi la spécificité de cette démarche qu'on anime et je pense que ça va être très nourrissant à la fois pour nous de s'inspirer des autres et puis des autres de voir aussi les résultats de notre notre expérimentation et du coup le cadre de cette thèse elle est accompagnée par différents acteurs d'abord la association nationale de la recherche et de la technologie donc la nrt qui permet ce dispositif cifre ça veut dire qu'il y a eu une phase où on a postulé puis on a été retenu et puis le laboratoire dans lequel je m'inscris c'est le clermac et un laboratoire en sciences de gestion à Clermont-Ferrand 1 1 Sous-titrage ST' 501